Arèche Beaufort est en ébullition, pas simplement parce que le soleil de mars ressemble à celui de juin, mais parce que la Piramenta, 38e édition, enflamme le Beaufortin. La pierre, pour les initiés, bien plus une course, est un état d'esprit et un retour aux sources du ski alpinisme, l'authentique. Plus de 200 équipes en binôme dites décordées, prêtes à affronter 10 000 mètres de déplu sur 4 jours. Jour 1, revue des troupes. Pour moi, la Piramenta, c'est la course des courses. C'est vraiment la course qui résume le ski alpinisme, le vrai. Et du coup, on revient un peu aux racines, c'est un peu une fête. On est à la fois super content d'être là, puis il y a des doutes, parce que d'un côté, on dit, est-ce que je suis bien dans le rique de course, est-ce que ça va aller ? Et puis d'un autre côté, tu dis, plus de temps qu'on prépare. Cette année, il y a quand même plein d'équipes qui peuvent jouer la victoire, ça sera serré et c'est quand même bien relevé. Là, c'est l'excitation qui monte et ça ira peut-être mieux dans 20 minutes, une fois que ce sera lancé. Très vite, des équipes élites émergent en tête. Un nouveau duel au soleil se profile entre les équipes italiennes et françaises. David Emanini est en grande forme et caracole devant avec Robert Antonioli. Les Beaufortains, William Bombardion et Xavier Gachet dans leurs traces. Du niveau vertigineux de forme sera requis pour les suivre. La troisième position est occupée par Jacob Hermann et Mathéo Jacquemou. Tous deux ont déjà couru ici en compagnie de l'ultra-terrestre Kylian Jornet. Jacquemou a même emporté la 30e en sa compagnie. François Denne, lui accompagné par Gédéon Pochat, pourrait peut-être briller sur un podium en 2024. A cœur pierre, rien d'impossible. En élite d'âme, Axel Mollaret et Emilia Robb sont alors juste place en tête mais n'ont pas totalement décroché la paire. Giulia, Murada, Albade et Silvestro, les italiennes, semblent être en grande forme. Sur la première journée, on ne peut pas savoir si on va la gagner, la perdre ou la finir. Mais on sait désormais que cette course mérite son titre de mythe du ski-alpinisme contemporain. Allez, William ! Allez ! Allez ! Allez, allez ! Allez, allez ! David et Magnini est intenable. William Bombardion aussi. Robert Antonioli et Xavier Gachet, leurs partenaires, doivent tenir. L'Autrichien Herman et Mathéo Jacquemou sont 3e, un peu décrochés des leaders mais à distance des 4e et 5e. Côté filles, Axel Mollaret trace. Emilia Robb, sa partenaire, suit. Les champions en titre mènent. Cette année, il y a une arrivée chrono à la limite de neige. L'arrivée officielle se rejoint ensuite à pied. Seulement 2 minutes environ entre les 1ers et les 2e élites hommes, ainsi qu'entre les 1ers et les 2e élites dames. Une première journée riche en émotions et calories brûlées. La seconde s'annonce tout aussi disputée à suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada